Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Yamaha et Importation Thibault. Aujourd'hui, le monde des motos aventurières est le plus populaire sur le marché. Juste dans les motos aventurières de poids moyen, donc de 700 à 1000cc, le marché a quadruplé depuis 2018. Chez Honda, on avait un trou dans la gamme avec les CB500X d'un côté et ensuite ça allait jusqu'au Africa Twin, donc des motos beaucoup plus gros. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé dans notre catalogue du passé et on a retrouvé une Transalpe, une moto qui a été populaire, je dirais même légendaire en Europe, mais qui n'était pas distribuée en Amérique du Nord depuis plus de 34 ans. Eh bien, la voici, la voilà, la Transalpe 2024 de Honda. Dévoilée au salon Aikma en Italie en 2022, la toute nouvelle Honda Transalpe est équipée d'un bicylindre parallèle de 750cc. La Honda Transalpe d'origine utilisait un bicylindre en V de 583cc et n'a été importé aux États-Unis que pendant deux ans, soit en 1989 et 90. C'est une moto qui est plaisante à mettre sur l'angle, hein? On est assez haut quand même sur la route. Donc, pour cette nouvelle version de la Transalpe, Honda a visé d'avoir une moto 50-50. Donc, ce n'est pas une aventurière extrême comme une KTM 890 Adventure Air. Non, c'est une moto qui va être confortable un peu partout. Elle est bien équipée quand même pour faire du hors-route avec une route 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, des suspensions avec un long débattement, un beau carénage. On peut évidemment désactiver l'ABS sur la roue arrière. Mais ça reste une moto qu'il ne faut pas trop brasser. C'est une moto polyvalente qui va être à l'aise en tourisme seul ou à deux parce qu'on peut l'équiper. Il y a un paquet d'accessoires qui sont disponibles chez Honda pour la Transalpe. On voit d'ailleurs, juste avec le catalogue qui est sorti en même temps, qu'on a des gros projets pour cette Transalpe-là. À mon avis, elle va être longtemps dans la gamme ici en Amérique du Nord. Honda affirme qu'elle produit 83 chevaux à 8500 tours minutes, ce qui la rend compétitive dans la catégorie contre le Vistrom 800 DE chez Suzuki, le Ténéré 700 de Yamaha et même le Touareg 660 d'Aprilia. Le moteur est très plaisant. Je vous dirais qu'il est polyvalent. La plupart des gens vont l'apprécier. Il est puissant sans l'être trop. C'est une moto qui est le fun à partir de 4000 tours minutes où on a un peu plus de jus. Et la zone vraiment plaisante, c'est entre 6000 et 10 000 tours où la moto devient un peu plus vive, un peu plus nerveuse, un peu plus allumée. Et si on s'en va dans les sentiers ou plutôt dans les routes de gravel, on a une belle position de conduite avec un beau dégagement pour les jambes au niveau du réservoir. Le guidon est bien positionné. On se sent vraiment comme sur une moto de rallye dont elle s'inspire d'ailleurs. Et là, la puissance aussi est bien plaisante. Donc, ça permet à la moyenne des ours de se sentir un peu comme un vrai pilote de rallye l'espace de quelques secondes. Le petit barbrise est un petit peu limite à mon goût. J'aurais aimé avoir un peu plus de protection au vent, mais le tableau de bord est super bien placé. On le voit très bien, c'est clair, c'est net. Il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres avec lesquels on peut jouer sur cette moto. Donc, il faut s'arrêter, peut-être dire le bon d'emploi parce qu'il n'y a plus d'un tour dans son sac que le Transal. On a un cadre en acier avec des tubes diagonales de 2,6 mm et des supports de moteur conçus pour améliorer la stabilité et les sensations tout en réduisant le poids. La suspension arrière Pro-Link est dotée d'un amortisseur Showa robuste, réglable en précharge avec un débattement de 7,5 pouces. La fourche inversée Showa à précharge réglable de 43 mm offre, elle, 7,9 pouces de débattement avec un amortissement de compression logé dans le tube gauche et le circuit de rebond à droite. Côté poids et dimension, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans les standards de la catégorie. Elle n'est pas tellement plus lourde ni plus légère que ses compétitrices. Mais ce qui est le fun, c'est la direction sur cette moto-là. Ça m'a impressionné de voir à quel point la direction est précise. Autant en mode hors-route que sur route à haute vitesse, on a vraiment une moto qui est plantée sur la route et qui va exactement là où on veut la diriger. Donc, ça, c'est un bon point. Évidemment, on est dans une moto aventurière et qui dit aventurière dit technologie embarquée. Il y en a plein là-dessus. Elle offre du confort. On peut l'accessoiriser. Il y a un catalogue complet pour en faire la moto de nos rêves. Et tout ça avec de l'électronique, une belle finition, la fiabilité Honda, on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, ça fait une moto polyvalente à un prix accessible. Et ça, dans le domaine des motos d'aventure, il n'y en a pas tant que ça, des motos qui sont accessibles financièrement à peu près tout le monde. Alors, voilà. Moi, je l'ai bien aimée. C'est une belle moto, plaisante. Et elle s'appelle la Honda Transalpe 2024.